bonjour la famille et bienvenue la famille vous savez hier c'était le dernier jour de l'ultimatum donné par la cdao aux pushistes de quitter le pouvoir et hier les pushistes ont fermé leur espace aérien et selon eux ils ont reçu des informations confidentielles comme quoi il ya une intervention imminente sur le niger et ils mettent en garde la cdao contre agression je vous laisse regarder ce reportage et vous allez comprendre qu'il y aura bel et bien une intervention militaire notre grand reporter james andré bonjour james bonjour james pas de concession on l'a vu en tout cas pour le moment du côté des pushistes alors non très clairement pas de concession et d'ailleurs le fait qu'ils aient fermé leur espace aérien on voit finalement deux messages assez clairs le premier c'est d'abord que effectivement pas de concession il persiste et signe ils veulent rester au pouvoir le deuxième message c'est qu'ils prennent quand même cette potentielle intervention militaire au sérieux et donc qu'ils se préparent dans une certaine mesure et donc on a on a une situation finalement où les pushistes veulent rester au pouvoir et finalement c'est quelque chose d'assez classique c'est à dire que le problème de ce type de putsch c'est que pour la jeune c'est très difficile de quitter le pouvoir quand bien même il y aura une solution négociée le risque pour eux c'est de se retrouver en prison pour de nombreuses années voire pire donc c'est quelque chose qui finit très mal les putsch pour les militaires qui pour ceux qui n'iraient pas au bout donc à moins de trouver une solution négociée très spécifique tout en n'ayant pas l'impression de perdre la face c'est évidemment quelque chose de compliqué d'autant que la jeune a l'impression d'avoir le soutien populaire on l'a vu il ya eu selon la fp 30 mille personnes hier au stade de niamey qui était présent on a vu également des jeunes se déployer au rond point dans la ville de niamey pour faire la chasse aux espions et agents de l'étranger et on a également le fait que on avoit cette jeune qui a été cette semaine prendre rendez vous au mali qui a rencontré les autorités maliennes et qui aurait rencontré également wagner il ya des sources qui disent qu'il y aurait eu un demande auprès de wagner pour un soutien militaire ou au moins du conseil donc évidemment c'est une négociation qui va être très difficile la cdao de son côté james on l'a dit elle elle joue sa crédibilité sur cette intervention militaire il faut dire qu'elle a plutôt montré fait preuve de faiblesse notamment face aux deux autres coups d'état précédent à la fois au burkina et au mali oui tout à fait le burkina et le mali n'a pas eu de réaction réellement claire et efficace et c'est vrai qu'une fois de plus on voit la cdao qui là a montré les muscles qui a posé cet ultimatum la question va de savoir qu'est ce qu'ils font maintenant alors il faut se dire que certes on n'a pas vu des avions partir pour le niger à minuit une ce qui est normal il ya le temps politique et le temps militaire il ya aussi des divisions au sein de la de la cdao il ya le nigéria qui est quand même le moteur la locomotive que soit militaire ou économique de la sous-région est le membre le plus puissant de la cdao qui est divisé on a vu que le sénat nigérian et a mis en garde la présidence en disant qu'ils souhaitaient une solution politique et diplomatique donc oui on a une situation où il va falloir voir quels sont les prochains gestes de la cdao on sait qu'il ya une réunion qui doit se tenir dans les heures qui viennent où il va y avoir un sommet d'abuja on sait pas s'il sera en présentiel ou en ligne mais en tout cas il devrait y avoir un communiqué et quand on verra le ton de ce communiqué on en saura plus faut savoir que sur le plan réglementaire il pourrait y avoir notamment concernant le nigéria le président boulatin oubou pourrait déclencher une opération militaire sans l'aval de du du sénat mais il faudrait qu'il la fasse valider dans la semaine qui suit donc tout est possible ce qu'ils voient voir c'est que pour l'instant il ya aussi des sanctions qui sont très fortes qui sont très lourdes sur la cdao au niger et notamment le nigéria a coupé l'approvisionnement du niger en électricité et ça ça a été condition des conséquences très réelles et directes sur la population du niger donc ça met évidemment tout le monde sous pression et que notamment en cette période où il fait extrêmement chaud on voit des gens notamment aller acheter des moustiquaires pour pouvoir dormir dehors parce qu'il ya plus de climatisation dans les maisons parce qu'il ya pas d'électricité et puis évidemment des inquiétudes des gens qui vont faire des courses au marché pour faire des stocks des personnes qui quittent la capitale pour se rendre à la campagne et se mettre à l'abri donc une tension palpable évidemment tout le monde qui est dans l'expectative tout le monde est dans l'attente évidemment depuis la fin de l'ultimatum posé par la cdao les poutchistes ont décidé de fermer le ciel du niger conséquence sur ce radar en ligne aucun avion n'est visible au dessus du pays l'agent dit détenir des informations confidentielles selon lesquelles la menace militaire serait imminente des informations concordantes indiquent que des forces d'une puissance étrangère s'apprêtent à agresser le niger et son peuple en coordination avec la cdao et des groupes armés terroristes mais en cas d'escalade militaire comment réagiraient les pays voisins pour l'heure trois membres de la cdao le sénégal la côte d'ivoire et le nigéria se sont dit prêt à mobiliser des troupes le tchat voisin lui s'oppose à une intervention militaire le mali et le burkina faso se disent eux prêts à se battre aux côtés du niger le mali et le burkina faso ont assez à faire avec les djihadistes pour ne pas avoir de force à consacrer au niger donc le rapport de force militaire il est évidemment en faveur de la cdao la cdao joue joue là sa crédibilité elle a été relativement faible vis-à-vis du mali et de burkina faso elle ne peut plus se permettre de l'être l'algérie qui partage 1000 kilomètres de frontière avec le niger se dit contre une intervention pour éviter un embrasement au sahel de son côté la france soutient la cdao et appelle toujours à la réhabilitation du président mohamed bazoum mais pas question pour paris d'engager les 1500 militaires présents au niger